Nous avons vu qu'il y avait des solutions keynésiennes, qu'il y avait des solutions libérales ou néoclassiques. Lesquelles choisir ? Pour les gouvernements, c'est extrêmement compliqué parce que, bien évidemment, les hommes politiques, que font-ils ? Ils demandent des conseils aux économistes. Or, les économistes leur répondent par des explications et par des solutions totalement contradictoires. Que choisir ? En fait, il faut essayer de savoir d'abord si on est en face d'un chômage plutôt de type classique ou plutôt de type keynésien. C'est-à-dire, si on pense que le chômage actuellement est plutôt dû à des salaires trop élevés, à du coût salarial trop fort, alors on est en face d'un chômage plutôt classique. Donc, il faut essayer d'adapter les solutions classiques. Si, par contre, on a l'impression que c'est la demande qui est trop faible et donc les entreprises qui ont des anticipations pessimistes et qui ne vont pas augmenter leur production, alors dans ce cas-là, on est plutôt en face d'un chômage keynésien. Présenté comme ça, ça a l'air très simple. On fait un choix, on choisit, c'est l'un ou c'est l'autre. Malheureusement, c'est beaucoup moins simple que cela. Parce qu'on peut parfaitement avoir une combinaison des deux types de chômage. C'est-à-dire, pour par exemple les entreprises qui sont dans la mondialisation et donc dans la concurrence internationale, le coût du travail peut avoir une importance extrêmement forte. Et donc, peut-être dans ces cas-là, le coût du travail est trop élevé. Mais il se peut aussi qu'à partir du moment où les salaires sont trop faibles ou les prestations sociales sont moins importantes, on est aussi en face d'une demande trop faible pour que les entreprises décident d'augmenter leur production. C'est pourquoi on s'aperçoit que les gouvernements sont en train d'utiliser les deux solutions. Mais utiliser ces deux solutions, je serais presque à dire, ce n'est pas une solution. C'est finalement quelque chose de tellement complexe à faire que l'on comprend que les gouvernements n'arrivent pas à surmonter ce problème de chômage. Et que l'on s'enfonce dans le chômage avec tantôt ou en même temps des politiques qui réduisent le coût salarial. Et puis en même temps la volonté de maintenir quand même la demande. C'est très complexe, peut-être trop complexe. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Je serais quand même tentée de dire, et ceci est une opinion personnelle, que les politiques d'austérité rajoutent du chômage au chômage. Et qu'au moins, si on pouvait essayer de diminuer ces politiques d'austérité, décider que le déficit peut attendre un petit peu, pas obligatoirement très longtemps, mais qu'au moins on ne cherche pas à le réduire de manière aussi drastique, peut-être qu'il y aurait un peu de souffle, un petit peu plus de possibilité de diminuer le chômage. C'est quand même ce que l'on voit aux États-Unis, c'est ce que l'on voit au Japon. Mais l'Europe continentale, surtout l'Europe de l'euro, est plongée dans une crise profonde dont on a l'impression qu'on ne sortira pas parce qu'on s'enfonce dans la récession à cause de ces politiques d'austérité trop fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada